Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Mathieu ! Bonjour Kévin, bonjour tout le monde ! Donc Mathieu, on va revenir ensemble sur une partie qui t'a apporté le titre de champion de France d'échec. Oui, c'est un bon souvenir pour moi, on ne va pas se mentir. Dans le 2016, champion de France à Agin, il faut quand même préciser que les membres de la BAP n'étaient pas là, il n'y avait pas Maxime, il n'y avait pas Étienne, mais c'est quand même le champion de France, c'est le rêve de tout jeune, moi quand j'étais gamin, mon rêve c'était de venir à un champion de France. Et dernier round, je joue Christian Bauer qui était champion de France en titre, ce qu'il avait gagné en 2015, et il m'a joué une aléquine, sauf que pas de chance, j'avais travaillé avec Liby. Tu avais la prépa, donc juste pour dire, ça va approfondir la vidéo qu'on a faite avec Fabien sur l'aléquine, donc ça va être non seulement on va montrer une de tes plus belles parties, plus importantes parties de ta carrière, et aussi du coup approfondir le répertoire de toute la commu. C'est ça, oui, c'est pas ma meilleure partie, mais c'est peut-être la partie la plus importante que j'ai jouée. Et c'est assez particulier, Christian Bauer, je ne sais pas si les gens le connaissent, déjà c'est un super joueur, plusieurs fois je suis en France, mais j'ai regardé ce matin, j'ai joué 18 fois contre lui en partie longue. Donc c'est quelqu'un que je connais très bien. Et dans les dix premières parties, j'étais à 6 nuls, 4 défaites. Ce n'était pas terrible. Ça fait 2 sur 10 ça Mathieu ? Oui, ce n'est pas assez on va dire. Et donc, non 3 sur 10, 6 nuls. Ah 6 nuls, pardon, j'avais entendu 4 nuls, 6 défaites. Et donc je l'ai battu en 2015 pour la première fois au champion de France. Bon, j'ai reparti une partie depuis. Et donc du coup, là on est en 2016, donc je venais enfin de le battre pour la première fois l'année d'avant. Donc ce qui était pour moi très important quand même. Et avec les blancs, il y a eu des vainqueurs et des nuls, mais il n'y a eu aucun vainqueur avec les noirs, même depuis. Donc alors les blancs, c'est positif. Prendre l'avantage, prendre l'initiative fait très mal dans vos confrontations. Oui, c'est ça. Donc maintenant, sur les dernières parties, j'ai fait 3 victoires, une défaite, une nulle sur les 5 dernières. Mais au début, j'avais un score assez négatif, on va dire. Et tu disais lors d'une émission qu'on a faite ensemble sur Twitch qu'il avait beaucoup de mal à se préparer contre toi avec les noirs. Oui, mais moi aussi en fait. Parce que si on connaît un peu le joueur, c'est génial. Dans la base, il a joué A6, B6, C6, D6, E6, G6 au premier coup. Oui, il peut jouer E4, A6 avec l'idée de rentrer dans des Françaises. Il peut jouer E4, B6. Du coup, là, j'ai regardé. Il m'a joué deux fois C5, une fois C6, une fois E6, une fois B6, une fois KF6. Et une fois D5, pardon. Une fois D5. Donc j'ai regardé avant de faire la vidéo. Donc du coup, se préparer contre lui, c'est l'enfer. Mais la léquine, j'avais regardé 2 minutes 30 avant la partie. Donc E4, cavalier F6, E5, cavalier D5, D4, D6, C4, cavalier B6. Et E prend D6 comme on vous a montré avec Fabien. Du coup, ici, on peut reprendre D de pion et Christian qui a repris du pion. Je conseille de prendre 2C pour les noirs. Parce que c'est le coup que moi, je joue, que Dementé joue. Mais E prend, c'est le coup où je me doutais qu'il allait jouer parce qu'il l'avait déjà fait. Et c'est plus solide. Mais son idée, c'est qu'il garde les pièces. Il y a toutes les pièces sur l'échiquier. Donc pour jouer pour le gain avec les noirs, c'est pas mal. Donc il faut expliquer le contexte. Je suis en tête, mais on est 3 ex-éco. C'est un truc de fou. Et lui, il est un demi-point derrière. C'est-à-dire que s'il gagne, il peut jouer le titre. Il peut jouer un départage. Donc il doit gagner absolument. Donc obligation de gain pour lui. Et toi, il vaut mieux gagner aussi. Oui, gagner. Mais nul ne me dérangeait pas forcément. Parce que je serais sans doute au départage. Ou pas. Ça dépendait si un des autres ex-éco avec moi a gagné. Tu n'avais pas obligation de gagner. Ça peut être important à certains moments de la partie. Oui, c'est pour ça que j'en parle. Cavalier C3. Fou E7. Fou D3. Donc développement, comme on l'a vu. Cavalier C6 et cavalier E2. Donc c'est l'idée de cette variante. Tu ne mets pas le cavalier en F3. Comme ça, tu ne te fais pas clouer par fou G4. Alors tu peux. Fou G4, c'est un coup. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que c'était un des coups les plus humains. Tu peux le montrer. L'idée, c'est qu'il menace Ké prend D4. Il ne faut surtout pas oublier quand même ça, cette emprise. Donc fou E3. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la vidéo. Ké B4 ici ne marche toujours pas. Parce qu'on peut jouer fou B1. C'est très important quand même. Je vais vous montrer qu'on ne peut pas le prendre. Donc c'est fou F6 le coup. Et ça, c'est un ordre de coup qui est assez rare quand les noirs ne roquent pas. Mais l'idée, c'est qu'en fait, il veut nous forcer plus ou moins à jouer F3. Parce que par exemple, Dame D2 ici, on ne pourrait pas. Il y aurait D5, C5 et Ké C4. Normalement, il faut jouer B3 avant de pouvoir jouer C5. Du coup, là, en fait, il touche la Dame et le fou. Et quand tu prends, ils reprennent. Il peut mettre un fou en D3 peut-être. Fou F5, fou D3. Un jour, il y a le pion de D4 qui est faible aussi. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Mais il y a une solution très simple. Et c'est pour ça que je vais la montrer. C'est F3. Donc après, je vais revenir pour qu'on voit bien d'où on vient. Donc c'est après Ké E2, fou G4. Fou E3, fou F6. Donc pour mettre la pression sur D4. Dame D2, pas la bonne solution. La bonne solution, Mathieu, c'est F3. Fou H5, B3. Donc on joue les coups utiles. Et là, la clé, en fait, c'est qu'à chaque fois que votre adversaire va vous faire fou G6, il faut faire fou E4. Donc pour échanger les fous, vous mettez le fou E4. Et du coup, c'est un genre de chantage à l'échange. C'est que dès qu'il prend, on va faire rock rock. Mais s'il prend, on va reprendre 2F. C'est ça. Et pourquoi fou E4 remonte la position ? L'idée, c'est qu'en fait, les noirs voulaient jouer D5. Et en jouant fou E4, on empêche D5. Et du coup, on garde l'avantage d'espace, tout simplement. Et c'est très important de comprendre qu'il fallait contrôler D5. Oui, pour empêcher le D5 que tu montrais précédemment. C'est ça. Lui, il a joué rock d'abord. Moi, j'ai déjà joué 5-6 fois cette position en partie longue. Les plupart des gens m'ont joué rock. Donc j'ai fait rock. Alors B3 d'abord était possible. Mais comme vous l'avez expliqué, moi, je préfère rock. Parce que K et B4 ne marchent pas. Donc on peut peut-être le remontrer si tu veux. Donc cavalier B4, fou B1. Cavalier prend C4 qui donne l'impression de gagner un pion. Mais il y a A3, chasse le premier cavalier. Le cavalier recule. Et Dame D3 touche le cavalier et le pion. C'est ça. Donc il m'a joué fou F6. D'accord. Donc on croit que fou F6 attaque D4. Mais je peux quand même jouer B3. Parce que sur la prise en D4, il y a toujours du fou-pranchette. Donc ça, c'est le cours. Vous pouvez le retrouver. Ça fait du bien de revoir un peu et de mettre du lion un peu dans toute cette théorie qu'on a vue. Et donc ça, c'est une position… On en a parlé avec Fab. Cette position, on l'a un peu regardée ensemble. Il avait aussi joué en Pro de Chess League. Quelque chose de similaire. Et c'est vraiment sympa à jouer avec les blancs. Parce que tu vas pouvoir coulisser les tours et attaquer le roi. Alors lui, la partie qu'il avait jouée, c'était fou E3 d'abord. Fou G4, pardon. Fou E3. Et maintenant, la prise. Mais c'est le même thème. Donc là, il attaque D4. On fait fou E3. Donc c'est à la place de la prise en D4. Fou G4, fou E3. Et ça revient à peu près au même, en fait. C'est ça. Et donc là, il peut prendre. Et il y a toujours fou-pranchette. Et ce qui est marrant, c'est que la première fois que Fab a joué ça, on partageait la chambre. C'était à Vaujani. Il a joué 3-1 avec l'idée sur ça. Il y a Dame D3. Et après, il a coulissé. Il a remis le cahier sur C3 ou G3. Je ne sais plus. Oui, tu coulisses. Et c'est juste plus agréable. Le KB6, ce n'est pas très bien placé. Le roi noir est plus faible, tout simplement. Non, c'est un peu mieux pour les blancs. C'est assez agréable à jouer. Il n'y a pas de problème. Donc Monadersa n'a pas fait ça. Il a joué de tour E8, qui est assez logique aussi. Tour sur la colonne ouverte. Donc fou E3, on finit le développement. Et là, il joue fou G4. Donc ça, c'est très important de comprendre son ordre de coup. Son idée, c'est qu'il m'a empêché F3. Sur F3, il a tour E3 maintenant. Voilà. Donc c'est ça l'idée de son ordre de coup. Donc je n'ai réfléchi pas trop longtemps. J'ai fait Dame D2 parce qu'il faut que je me décloue. Et voilà la position critique. Et ce qui est marrant, c'est qu'ici, il a réfléchi. Il avait déjà dépensé plus de 40 minutes, presque une heure. Et comme m'a fait remarquer ma femme, il avait déjà eu cette position en partie longue en 2006. Genre 10 ans avant. Donc il a essayé de réfléchir. Donc moi, pendant la partie, j'ai regardé plein de choses. Est-ce que le fou logique, ce ne serait pas D5 ici ? Moi, on m'a déjà joué KB4. Tu peux montrer vite fait parce que c'est une partie que j'ai jouée en partie longue. J'ai joué fou B1. Donc maintenant, on peut garder le fou. Le piant C4 est protégé. On a joué A5. Et j'ai fait A3. KC6. KG3. Et après, le fou, il commence à avoir pas trop de casse. Je peux jouer H3. Et mon idée peut être un joueur F4, F5 aussi. Et j'avais gagné très, très facilement à ma partie. Donc D5 est plutôt le coup le plus joué. Donc sur Dame D2, D5, qui est logique. Il faut mettre un pion au centre avec les noirs et contrer centre. Donc C5. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à C4 comme tout à l'heure. Et donc là, il y a deux coups. Moi, pendant la partie, je pensais que le meilleur coup était fou. Je prends E2. Et j'avais prévu de reprendre du cavalier. Cavalier C8. Et là, j'ai un plan thématique dans ses aléquines. Mais je veux jouer B4. Je veux jouer rapidement. A6, A4. Donc là, en général, les gens font A5. B5 pour récupérer la case B4. Mais en fait, ce cavalier, il est plus beau que fort. Je fais fou B1. Et là, un truc clé, c'est que ma tour va passer par A3. Un peu comme tu as dit tout à l'heure. Et non, mais cette position, elle est beaucoup mieux pour les blancs. Ça, c'est un énorme avantage. Ah, j'imagine. Donc récemment, j'ai joué ça dans un tournoi sur Internet. Après D5, C5, on m'a joué KC8. Donc, je ne vais pas fou prendre E2, mais cavalier C8 direct. Là, j'ai joué le meilleur coup. J'ai joué… Qu'il y a une nouveauté dans la base, j'ai joué KG3. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, je ne laisse pas le fou repartir sur G6. Et je veux jouer H3 sans qu'il puisse faire fou prendre E2. Et quand il ira en E6, je balancerai F4. Tu peux voir dans la partie, il a joué ça. J'ai fait H3, fou 6, cavalier CE2. Donc, je protège mon pion. Et après, je balance F4. Et je pense que je n'ai fait que nul, mais j'étais gagnant. Il faut montrer que s'il prenait en D4 sur KG3, on a toujours le même thème de fou prendre H7. Mais maintenant… Donc, après, KG3, KG prend D4, fou prend D4, fou prend D4, fou prend H7, Roi prend H7, Dame prend D4. Et c'est la même, mais un peu mieux pour les Blancs encore, j'imagine, parce que le KG3, il jaillit. Non, non, c'est pire. Donc, voilà, mon adversaire réfléchit très longtemps à un jeu fou H5. Donc, D2, il a joué fou H5, pas D5. Ou KB4. Il veut jouer fou G6. Et donc là, un coup très important à trouver, c'est KGF4. Donc, tu touches le fou. Je touche le fou, KG6, je mange la paire de fou. Donc, KG prend G6, H prend G6, c'est fou E4. Alors, fou E4, encore une fois, même raison. Déjà, on protège des 4, mais surtout, on empêche des 5. C'est le coup clé de la ligne, c'est le coup clé de la position, et les Blancs sont mieux aussi. Voilà, tu as un bel avantage. Il y a un bel avantage. Alors, on va voir que je l'ai un peu gâché, mais je vais expliquer la raison. Donc, il a joué ton B8 qui est assez logique pour protéger B7 pour pouvoir bouger le cavalier. Il veut jouer au cavalier E7. Il joue tour 1, bon, je pense que c'est correct. Il cavalier E7, bon, il veut essayer de jouer D5, c'est normal. Ou aller en F5. Et donc, ici, c'est le moment critique de la partie. J'étais sûr à 100% que le bon coup était G4, mais je n'ai pas osé de jouer. Donc, G4, avec idée de G5, enferme le fou, tout bêtement. Donc, G4, sur G4, il doit jouer D5. Ouais. Fou F3. C'est la clé, c'est que j'ai fou F3. Bon, ça, je l'avais vu, mais j'ai eu peur de fou H4. Et que ça soit compliqué, que je regrette. Mais en fait, je peux quand même jouer C5, fou F4 et je suis juste beaucoup mieux. Regardez le pion G4, ce n'était pas vraiment pour attaquer. C'était surtout pour empêcher le cavalier E7 de venir en F5. Oui, et puis les Noirs, ils ont du mal à toucher. Il manque d'espace. Le roi blanc, certes, il est ouvert. Mais d'un autre côté, quelle pièce tu vas ramener pour attaquer avec les Noirs ? C'est ça. Mais bon, c'est toujours pareil. Tu fais G4 aujourd'hui, tu vois que personne ne peut t'attaquer. Mais peut-être que dans 10, 20 coups, il se passe des choses et tu te prends un contre. Donc ça, c'est là où le moment du tournoi, où nul… Je voulais gagner. Donc du coup, j'ai joué fou G5 en sachant que mon adversaire pouvait égaliser. Mais je savais qu'il ne pouvait pas égaliser. Parce qu'en fait, tu sais que lui, il ne peut pas faire nul et que du coup, il ne peut pas jouer la nul. Aller prendre la partie, j'avais peur de cavalier F5 ici. Pour montrer que je peux vraiment faire nul. Je peux jouer fou prend F6, dame prend F6. Tu peux prendre un F5 et faire tour E3, non juste ? Je peux prendre un F5. Alors, j'étais même allé plus loin. J'avais vu nul jusqu'au bout. Il y a fou prend B7 qui était intéressant au coup d'avant. Même là, qui est intéressant tactiquement. Mais ça ne fait que nul. Il y a dame prend D4. Mais j'allais jouer fou prend F5. Mais en fait, ici, je suis encore mieux si je faisais tour D1 d'ailleurs. Je me suis un peu enflammé. Mais pendant la partie, j'avais prévu tour prend E8. Regarde la nul que j'avais vue. Truc de fouine. Tour prend, tour 1. Prise, prise. Dame prend D4. Dame E8. Roi H7. Dame F7. Il n'y a pas de mat du couloir. Donc, dame prend C3. Et maintenant, perpétuel avec dame H1. Donc ça, je suis sûr que Christian l'a vu. Donc pour moi, il ne pouvait pas jouer ça. Parce que lui, il ne pouvait pas faire du l'ouest. Après, objectivement, j'ai vérifié ce matin. J'étais quand même mieux dans cette ligne si je joue tour A D1. Genre en mode tranquille. Oui, mais bon, ton objectif, en fait, c'est le chantage à la nulle, en fait. C'est que toi, tu peux la faire et lui, il ne peut pas la faire. J'ai un peu ronc, mais c'est marlou. Et en fait, son meilleur coup, c'était D5 quand même. J'ai 5 et D5. Il faut prendre F6 prise. Puis on prend D5 et H4. Je pensais être mieux, en fait. Mais c'est vrai que ce n'est pas si clair. Ça, j'ai sous-estimé. Plutôt l'autre cavalier. J'ai sous-estimé cette ligne pour lui. Bon, mais tu as quand même une belle fin. Comment est-ce qu'il va gagner ça ? La question reste entière. Mais bon, il y a quand même le pion isolé. Là, ça joue. Tu peux te dire que tu joues avec les noirs ici. C'est vrai, oui. À mon avis, il ne l'a pas joué parce qu'il a eu peur de damage 6 qui est forcé nul avec F4 G6 peut-être dans la ligne. Mais bon, on ne va pas rentrer. Tu veux dire des choses ? Oui, d'accord, je peux quand même montrer. Des choses à base de damage 6. Oui, je peux échanger un cavalier d'abord. Mais même comme ça, ça marche. On n'a pas vérifié à l'ordi, mais c'est une tête de nul. Je pense qu'il n'a pas joué à cause de ça. Ça prendra tout son sens. Donc, sur G5, il a joué cavalier D7. Évidemment, pas le bon coup. Mais encore une fois, il veut garder les pièces. Il veut que je puisse me tromper. Donc, toi, tu as fait H4. Là, j'ai commencé à bien jouer. J'ai fait H4. Maintenant, c'est que je vais reprendre du pion H quand il va prendre en G5. Oui, peut-être que tu peux avoir des Roi-G2, HG3, Roi-G2, Tour H1 après. Il m'a joué C6. En fait, il ne pouvait pas jouer cavalier F5 parce que mon cavalier, par exemple, je peux prendre en 8 et qu'il y ait des 5, il fait très mal parce que je menace F6 et je menace C7. Là, tu arrives partout. Là, tu converges. Donc, il joue C6. Et en fait, il s'est passé un truc assez marrant. C'est que j'ai joué hyper vite cette partie. Ce qui n'est pas forcément mon style. Là, j'ai joué Tour 2 très vite. J'avais quasiment 50 minutes d'adence à la pendule. Ce n'est pas le meilleur coup de Tour AD1. Il était plus malin en prophylaxie. Donc là, il n'a encore une fois pas joué le meilleur coup. parce que cavalier F5 était le bon coup. Mais quand on fait les échanges, il n'y a que moi qui peux être mieux, mais un peu mieux. Prise dame F4. En fait, tu es vraiment une fouine. Tu as laissé tous les trucs qui égalisent pour les noirs. Non, je pense que j'ai mal évalué. Je pensais être gagnant quasiment ici. C'est moi qui ai mal calculé. D'accord. C3, G6. Je pensais que j'avais G4 et que ça tuait. Mais en fait, j'ai regardé avec l'ordi. Ce n'est pas clair. Il y a prise et F6. Non, là, c'est moi qui ai mal calculé quand même. Tour E2, c'était plus une faute de calcul. Mais lui, il a sans doute bien calculé. Du coup, il ne voulait pas ça. Donc, il a joué cavalier F8. Mais là, ça a commencé à être too much. Donc là, j'ai pris d'abord et ramené une deuxième tour. Donc, la pointe, il faut qu'il trouve un coup. Si cavalier F5 perd tout de suite, parce que je prends, il est obligé de prendre un E2. C'est terrible. Cavalier prend. G3, on s'arrête là. Triplette de Belleville. D5 n'est pas possible parce qu'il y a fou prend D5. Puis, on prend Cavalier prend. C'était mon idée. Clou et il y a qu'il prend F6 aussi. Donc, en fait, il a très peu de bons coups. Donc, il a joué Roi G7. Mais là, c'est un peu... C'est terrible. Donc là, j'ai joué un coup qui est stratégiquement un peu risqué. Mais en fait, il se justifie D5. Tu mets mon pion sur 4 blanches. Je ne sais pas forcément ce que j'ai envie. Mais en fait, je veux surtout l'empêcher de sortir ses pièces. C'est bloc, oui. Et donc, c'est bien joué. Il a joué C5 pour essayer de fermer. Là, j'ai joué Dame F4 pour amener une pièce vers le Roi. Oui, tu vas pouvoir coulisser les tours. Là, il a joué KG8. Donc, oui, il est vraiment en mode de je défends. Il couvre toutes les cases, mais ça ne peut jamais tenir. Tu as aussi D6 qui peut être en ligne de mire après avec A et B5. Là, j'ai encore un bon coup Dame G3. L'idée, c'est de clouer. En fait, il peut... F5, ça pourrait être un moyen de se libérer pour avoir la case F6 pour le Cavalier. Mais F5, je peux juste prendre parce que maintenant, il y a le couloir avec le plonger. Donc, c'est ça, mon idée. Il peut rentrer dedans quand même, mais il se retrouve avec un pion de moins et position trop dure. Il faut montrer aussi que quand je joue Dame G3, j'ai une menace. Imaginons qu'il joue A6 parce que je peux menacer avec B5, d'ailleurs. J'ai fou, prends G6. Et je menace, tu en prends un 8 après. Donc, s'il prend la tour, tu as le temps de reculer. Et s'il prend G6, tu peux prendre, prendre, prendre et tu te retrouves avec une position écrasante. Donc, Dame G3. Moi, j'ai joué Dame D7. Pour moi, c'était son seul coup. Comme ça, il défend 8. Mais j'avais KB5 qui gagne du matériel. Il va devoir défendre l'un ou l'autre. Pour R5, il doit jouer. Et là, soit KB prend A7, qu'il marche. Soit j'avais vu F4. Alors, j'ai hésité. Tour E7, fou F5. En mode contrôle total. Donc, il doit prendre F5. Je prends E7. Mais regardez, si on compare les pièces. Mon roi, il est safe en H2. Je vais menacer qu'il prenne D6. Ma tour est super active. Toutes les pièces sont mises. C'est une catastrophe, ça, pour ton adversaire. Donc, il a tenté quelque chose, mais c'est déjà trop tard. Il a joué de tour E5. Pour parer, il faut prendre G6. F4. Donc, il est pour parer parce que du coup, la tour est protégée. La tour est protégée. F4, on touche la tour. Donc, il part en H5. Logique. Il faut F3. Donc là, il est bon. En fait, sur tour H6, j'avais prévu un truc joli. J'avais prévu KB5, A6, tour E8. Prise, prise. Donc, on a l'impression que ce n'est pas très malin. Mais en fait, à la fin, j'ai KB1D6, attaque la tour et menace KF5 fourchette. Il n'a pas tour 1 échec ou quoi en intermédiaire. Donc, encore une fois, il l'a vu. Donc, il est allé en H7. Mais il est hyper fort. Parce que défendre ça, franchement, il voit tout depuis tout à l'heure. Mais bon, le truc, c'est que la position est trop bonne pour que ça ne passe pas. Donc là, j'y suis allé. J'ai fait F5. Là, je commençais à y croire. Parce que ça, c'est quand même une vraie question. il faut gagner. Donc, il joue KVH6. Donc là, j'ai vu que… Enfin, je pensais que F4 était plus fort. Mais puis, on prend G6, c'est ce qu'on disait le jour où je voulais collecter. Oui, oui. C'était le moment de faire quelque chose. Pas forcément le meilleur, mais plus simple. Donc, il ne peut pas prendre du pion. Il y a tour E7 qui va rentrer, j'imagine. Il peut pas prendre du cavalier H5, donc cavalier F5 intermédiaire, Dame F4. Dame F4, c'est important plutôt que G4 pour avoir G4 un jour pour moi. On verra dans la partie. C'est assez. Donc là, il ne peut toujours pas prendre du cavalier à Dame F5. Donc, il est obligé de prendre du pion. Il n'a pas très envie de… Et là, la pointe, c'est H5. Et maintenant, ça ouvre de partout. Et la seule ligne qui était entre guillemets un peu critique, c'est KD4. Mais là, j'avais vu plusieurs possibilités possibles. Tour E8, celui de Dame prend D6, c'est pas mal. Mais j'avais plutôt prévu tour E7, Roi G8. Et là, le mieux, c'est de prendre. Mais par exemple, Dame prend F6, qui a l'air fort, il y a cavalier F5 et je ne gagne plus. C'est con. Oui, parce qu'il y a le clouage et il y a la tour attaquée. Bon, l'ordi, il dit que ce n'est encore pas clair. Oui, bien sûr. Donc, je pense que le plus simple, c'était de prendre un H7 et de ramener un cavalier en E4. après tour A7, Roi G8, prend H7. Disons Roi prend. Roi G5, c'est un coup. Tour E7, cavalier H7, Dame E3. C'est très beau d'ailleurs. Tour E7, menace mat en G7 s'il prenait la Dame. C'est rapidement, Menace tour G7, mat et derrière, cavalier H7, Dame E3. Voilà, c'était ce genre de ligne que lui a dû voir et que moi, j'avais moins bien calculé que lui probablement. Mais ce n'est pas grave. Donc, il a joué Dame D7, mais sauf que maintenant, je peux collecter. Donc, j'ai deux façons de gagner une pièce. Soit fou G4. Oui. Avec l'idée, je prends G6, soit G4. J'ai opté pour G4. Dès qu'il bouge le cavalier, il y a Tour E7. Il y a Tour E7. Bon, je peux montrer jusqu'à 1, il reste 3 coups. Si on prend, Tour G2, je me suis dit, il faut continuer à attaquer. Tour D8, Dame G3. Donc là, son seul coup, c'est Dame G7, mais il n'a pas envie d'échanger Dame avec une pièce de moins. Il a fait Dame F7 et Tour E7. Tour E7. Donc, s'il prend, il y a... Déviation. Déviation. Et Dame G8, Mat. Juste pour dire, les joueurs le voient que Dame F7, Tour E7, ça perd, mais souvent, on n'a pas envie d'abandonner. On joue un peu par inertie un coup comme Dame F7, te laisse faire Tour E7 pour abandonner en vrai. C'est une manière d'abandonner, je dirais. Oui, en plus, ça fait toujours plaisir de placer ça. Non, mais c'est vrai, on fait toujours ça. On fait toujours un coup de plus, surtout s'il y a un truc joli après, normalement. Et on abandonne dessus. Donc, ouais, une partie, déjà, l'ouverture qui s'était très bien passée, il faut quand même le dire. Je connaissais le cahier. Et ouais, une partie où j'ai réussi à gérer les émotions, ce qui n'était pas facile. Après, je n'avais pas encore gagné le titre parce qu'il restait deux parties et les deux joueurs étaient mieux. C'était joli contre Sébastien Mazet. Sébastien Mazet qui était en souffrance et Yannick Godzoli qui était mieux contre Sébastien Fener. Mais bon, il n'a eu la chance. Les deux n'ont fait que nul. Donc, ce n'est pas Mazo qui pouvait te rejoindre pour le titre. Non, c'était à l'époque où il était 26-30 quasiment. C'était du grand Mazo cette année-là. Mais le cheval de France, il a toujours eu du mal. Souvent, il partait mal. Il en a fait une fois un bon, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas bien joué au cheval de France. J'espère que ça va revenir pour lui d'ailleurs. J'imagine qu'avant le début du tournoi, il est quand même très confiant. Oui, mais en plus, honnêtement, il avait raison d'être confiant parce qu'il venait de faire une année de fou. Il joue super bien. Bon, Mathieu, un coup de félicitations pour ce titre de champion de France. Merci pour l'analyse. J'espère que ça aidera les internautes à jouer contre ces aléquines et que ça a permis d'approfondir le répertoire avec cette jolie partie. On voulait vraiment la faire avec Fab parce qu'on a dit en plus, c'est celle qui donne le titre à Mathieu, etc. Puis après, je me suis dit pourquoi pas la faire avec Mathieu directement ? C'est gentil. C'est un gros premier. Merci à toi, Mathieu. Ciao tout le monde. Merci, au revoir.